Bonjour, bienvenue à Détox Ta Vie. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox Ta Vie. Aujourd'hui, c'est la grande chance d'avoir Karine Drouin. Karine Drouin, c'est une auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Un burn-out en cadeau ». Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui demande ça, mais on va avoir la chance de jaser de son livre et du contenu de ses choses avec elle. Bienvenue, Karine. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Aujourd'hui, on a plein de choses, mais toi, ton livre, « Un burn-out en cadeau », tu dis « 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir ». C'est important, ça, mais pourquoi tu as écrit ce livre-là, toi? C'est quoi qui t'a amené à écrire ce livre-là? Bien, en fait, pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que, principalement, j'ai étudié en psychologie à l'université, donc c'est un peu comme si j'avais vu le burn-out, l'épuisement dans les livres, donc je le connaissais déjà. Puis, par la suite, j'ai travaillé dans ce domaine-là, donc j'ai accompagné beaucoup de gens qui pouvaient vivre l'épuisement, donc je l'avais aussi vu sur le terrain, si on veut, j'avais accompagné les gens, et éventuellement, ça m'est arrivé à moi, dans ma propre vie, donc là, je me suis dit, j'ai vraiment tous les outils en main pour pouvoir aider les gens, puis pour pouvoir créer un programme, surtout de 21 clés, pour tenter de le prévenir, parce que, nécessairement, on ne veut pas que les gens se rendent jusque-là, on veut essayer d'éviter. Oui, c'est ça, c'est toujours mieux si on est capable de ne pas se mettre les deux pieds dans le trou, voir qu'il y a un trou, on va tomber dedans. Exactement. Donc, écoute, parce qu'on parle de ton livre, toi, tu te dis que tu l'as fait toi aussi, donc on voit bien que, même si on a la théorie, tu as la pratique, ça peut nous arriver quand même, parce que c'est arrivé à toi aussi, puis tu le savais, tu connaissais ces signes-là, toi. Exactement, puis je trouve ça important que tu en parles, parce que oui, ça peut nous arriver, mais il ne faut surtout pas croire, justement, que ça ne va pas nous arriver. Puis c'est important de faire tomber les tabous, puis d'en parler de l'épuisement, parce que souvent, les gens sont gênés, ils ont honte même. J'ai beaucoup de clients qui me disaient avoir honte de ne pas vouloir avouer à leur entourage ou aux gens qu'ils connaissaient, parce que, mon Dieu, c'était la honte d'avoir vécu un épuisement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je trouvais important d'écrire le livre. Effectivement, parce que moi, j'ai travaillé 6 ans pour une compagnie pharmaceutique, puis je vendais un antidépresseur, et j'étais avec des psychiatres, avec des infirmières, des intervenants comme toi, tu as fait, et je travaillais avec ces gens-là, puis je vois, bien, eux autres, souvent, vous êtes malmenés un petit peu. Vous êtes avec du monde qui est un peu démuni, parce que quand tu es en dépression, tu n'as pas toutes tes ressources, ce n'est pas là que tu étais ton meilleur. Exact. Mais les gens qui travaillent avec toi, ça ne veut pas, ça devient, ça tire beaucoup de jus de travailler avec ces gens-là. C'est certain que c'est une grande demande. Tu sais, autant ça nous apporte beaucoup, puis autant, tu sais, si on le fait, c'est parce qu'on aime ça, puis parce qu'on est passionné. Tu sais, je veux dire, je ne me suis pas en allée en psychologie par hasard. Je devais avoir un petit côté âme de sauveur qui se cachait pas très, très loin. Mais c'est évident que, oui, avec les années, avec le temps, parfois, ça peut être demandant comme travail. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, toi, au fond, ton background, tu en as parlé, tu étais là-dedans. Donc, le livre t'a dit, moi, j'ai fait un burn-out, j'ai travaillé là-dedans, j'ai étudié là-dedans, puis là, je vais aider les gens. Oui. Donc, moi, je te connais un peu, vu que je sais que tu es très altruiste, tu veux aider les gens. Tu écris ce livre-là. Ton livre, là, il est en librairie actuellement. Oui. Depuis quand? Il est en librairie depuis septembre déjà. Donc, le lancement a eu lieu fin septembre et par la suite, il est sorti en librairie. Septembre 2015, que tu parles. Donc, ça va très bien, tes ventes vont bien. Ça va très bien. Il a une belle exposition. Puis, écoute, moi, je trouve la couverture, c'est beau, ça donne… C'est le fun de voir quand on la regarde, on voit vraiment que le… C'est vraiment un cadeau. Tu sais, le titre n'est pas anodin non plus. Quand je dis un burn-out en cadeau, c'est parce qu'en fait, oui, je veux montrer aux gens comment le prévenir et comment le guérir. Mais pour vrai, pour moi, ça a été un cadeau. Ça a été une chance immense de me connaître davantage, de changer une foule de choses dans ma vie et de comprendre pourquoi aussi je m'étais rendue là. Donc, c'est un cadeau pour vrai. OK. Fait que toi, c'est vraiment ça. C'est que tu as décidé de réévaluer plusieurs choses dans ta vie. Oui. À partir de ce moment-là. Ça a-t-il été long, ton cheminement un petit peu, là? Quand même. Moi, je dirais que les solutions miracles, j'y crois pas trop. Du jour au lendemain, je change ma vie, je la réinvente complètement. Moi, je dirais vraiment, c'est un work in progress parce que c'est chaque jour, j'en faisais un petit peu, j'évaluais des choses. Puis ça, on n'est pas en top forme non plus. Quand on vit l'épuisement, on est très, très, très fatigué. Donc, on travaille à petite dose sur soi, mais lentement, mais sûrement. Effectivement. Puis effectivement, justement, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se brûler non plus parce que si tu es déjà à terre, si tu demandes trop d'affaires, tu vas rester encore plus longtemps au plancher. Effectivement, ça a peut-être l'air anodin, mais c'est très important ce que tu précises. Souvent, les gens veulent commencer par tout à la fois, mais je les comprends, ça part d'une bonne intention. Ils veulent guérir, donc je comprends absolument qu'ils veulent tout faire à la fois, mais souvent, ils peuvent aggraver leur état. Donc, c'est important d'y aller une étape. Donc, choisissez une chose à faire, puis allez-y une fois, une chose à la fois. De toute façon, changer une chose dans notre vie, quand il y a des choses qui sont présentes depuis longtemps, c'est difficile. C'est déjà énorme. Le changement. Fait que s'il faut en plus qu'on se ramasse avec 3, 4, 5 changements à faire en même temps. C'est beaucoup trop. Même pour quelqu'un en pleine santé qui a toutes ses capacités, c'est trop. Oui. Il y a des affaires qu'on va tourner coin rond quelque part. Ah, c'est certain. Fait que c'est sûr que si tu es affaibli, bien, ça n'aide pas. Non, c'est ça. C'est vraiment une étape à la fois. Je pense qu'il faut se ménager aussi à un moment donné, puis comprendre la position dans laquelle on est. D'être capable de ne pas le nier et d'assumer, OK, je suis là présentement. Peut-être que c'est au-dessus de mes forces, le gros plan que moi, je me fais en béton, puis de dire, OK, je m'en vais là demain. Non, on va gravir tranquillement les échelons. Ça va être beaucoup plus sage. Effectivement. Toi, tes symptômes que tu avais, mettons, pour que les gens, parce que des fois, les gens, ils ne pensent pas toujours à savoir c'est quoi les symptômes, c'est quoi toutes les choses. Toi, quand tu étais au moment en dépression, comment tu s'en es aperçue? Comment tu as su ça? C'était quoi les symptômes que tu avais? Moi, en fait, c'est sûr que j'avais une fatigue, que moi, j'appelle chronique, qui était là non-stop. Donc, à un moment donné, déjà là, ça, c'est un très, très, très bon signe. Mais il y avait aussi des difficultés de concentration que j'avais commencé à remarquer. Donc, j'étais beaucoup moins focus. J'oubliais des trucs qui, à l'habitude, sont vraiment, tu sais, que je connaissais sur le bout de mes doigts. Et là, je me rendais compte que des fois, oups, j'ai oublié telle affaire. Je trouvais ça curieux, mais en même temps, tu sais, c'est des signaux que souvent, on balaie du revers de la main. Oui, c'est ça. Jusqu'à temps qu'on tombe complètement. Jusqu'au temps où, à un moment donné, tu sais, là, il y a le médecin qui te dit, bon, bien là, tu sais, ça ne fonctionne pas. Tu vas être en arrêt de travail. Mais là, toi, tu ne veux absolument pas arrêter de travailler dans ta vie parce que, tu sais, tu aides les gens et tu aimes ce que tu fais. Donc, tu refuses d'aller en arrêt de travail. Puis, elle, elle te dit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les signaux vont empirer. Puis là, tu te dis, bien, voyons donc, ça ne se peut pas. Eh oui, ça se peut. Il faut faire attention à ça parce que les symptômes, tu avais ces symptômes-là. Puis là, mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce que moi, j'ai travaillé, comme je l'ai dit, six ans avec ces gens, avec ce type de clientèle-là. Je supportais des gens qui travaillaient avec ça, mais ces gens-là, souvent, ils ne veulent pas. C'est quoi qui t'a fait décider de dire, OK, il faut que je prenne du temps pour moi? Bien, écoute, moi, c'est vraiment parti du point où j'avais refusé l'arrêt de travail quand je suis allée rencontrer mon médecin. Donc là, elle m'a dit, tu sais, c'est tellement drôle. Il y a plein de gens qui veulent arrêter de travailler pour toutes sortes de raisons farfelues. Et là, moi, aujourd'hui, je t'offe un arrêt de travail et tu ne veux pas arrêter de travailler. Elle trouvait ça super drôle. Et puis, elle m'a dit, bien, parfait, on va se revoir d'ici une semaine parce que je ne suis pas certaine que tu vas t'offer comme d'ici là. Donc, moi, je suis repartie travailler comme si de rien n'était. Et quand je suis arrivée pour me lever un matin, je n'ai juste pas été capable de me lever de mon lit. Donc, à ce moment-là, ce n'était même plus moi qui avais le choix. C'était mon corps qui avait décidé qu'il regarde. Il t'a amenée à la limite. Tu n'avais pas compris le premier message, donc il a parlé assez fort pour que tu écoutes. Exactement. Tu sais, ma tête, moi, je dis toujours ma tête et mon cœur ne voulaient tellement pas s'y résoudre qu'à un moment donné, c'était mon corps qui, lui, n'était comme vraiment plus capable de les limites que je transgressais toujours. Et lui, il a dit, OK, t'es en mort. À un matin, je ne te laisse même pas la possibilité de te lever dans ton lit. Donc, j'ai fait, ah, OK, c'était peut-être plus sérieux que je pensais. Effectivement. Fait que là, toi, t'es en arrêt de travail, t'as décidé, j'arrête. Puis là, t'as dit, comment t'as fait pour commencer à penser à… Bien là, t'as dit, oui, il y a quelque chose qui m'a amené ici, certainement. Vraiment. Mais comment tu fais pour dire, qu'est-ce que je fais? Comment t'as amené le processus, toi, de dire, j'évalue ça comment? Parce que t'aimes ta job, t'aimes ce que tu fais. Puis on voit que même si on aime nos choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber. Justement, quand on aime ça, on en fait encore plus, on en fait plus, on en fait plus. Bien, beaucoup, on n'est plus capable. C'est souvent le cas de personnes passionnées. Tu sais, moi, je dis aux gens, ayez tellement pas peur d'assumer puis de vivre votre épuisement. Parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, pour en avoir suivi, écoute, des centaines, puis peut-être voir des milliers, c'est que souvent, les gens, ils sont passionnés. C'est des gens qui aiment tellement ce qu'ils font, qui là, vont mettre encore plus d'heures, encore plus d'efforts, mais à un moment donné, il y a quand même une limite, là, qu'il faut ne pas transgresser, ce que j'avais pas compris, visiblement, à l'époque. C'est pour ça que t'as dit que c'était un cadeau. Oui, c'est ça, c'est un cadeau, parce que maintenant, je les vois, ces petits signes-là. Tu sais, quand il y a une semaine où je me sens un petit peu en baisse d'énergie, je me dis toujours, ah, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Combien d'heures j'ai travaillé? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai pris le temps de dormir? Donc, je suis beaucoup plus à l'affût et beaucoup plus rapidement aussi, il faut le dire, de ces signaux-là qu'avant, je faisais, OK, c'est pas grave, je mettais mes œillères. J'ai l'impression que c'est ça que je faisais, puis je continuais ma route, mais maintenant, c'est pas ça, là. Donc, j'ai vraiment commencé par la base, faire un bilan, essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait amené là, de quels facteurs je prenais pas assez soin dans ma vie, mais vraiment à petite dose, là, les premiers jours, j'étais sur mon sofa en pyjama, doudou, puis je veux pas dire que je réinventais le monde, là, ce serait de mentir. Oui, c'est ça. T'as commencé tranquillement, parce que des fois, il y a une réflexion, mais tout se fait pas, comme tu dis, un changement se fait pas en 25 secondes, malheureusement. Non, non. La décision peut se prendre en 25 secondes, mais le changement prend plus longtemps. Donc, fait que c'est ça. Fait que toi, là, tu disais, dans ton livre, t'as 21... 21 clés. 21 clés. Mais toi, mettons, là, t'as 2-3, mettons, si t'as 2-3 trucs à donner aux gens, rapidement, là, 2-3 affaires qui seraient importantes pour, justement, pas l'avoir ce cadeau-là. Ah, tellement. C'est pas un cadeau que je souhaite, là, maintenant, moi, je le vois comme un cadeau, mais si j'ai écrit le livre, c'est effectivement pour éviter aux gens d'avoir à passer par là. Mais moi, je leur dirais les priorités. Tellement important. On passe à côté de ça trop souvent, puis c'est tellement sérieux. Moi, maintenant, pour chaque choix, chaque décision que je vais avoir à faire, en fait, c'est que je regarde mes priorités. Et si ça ne concorde pas avec mes valeurs de base et mes priorités, bien, des fois, à contre-coeur, bien, je dis non au projet ou je dis non à une tâche supplémentaire dans ma liste, parce que je le sais où, à un moment donné, ça nous mène, tout ça. Donc, moi, je dirais les priorités hyper importantes pour quelqu'un qui veut commencer vraiment à la base, à partir de zéro. Puis aussi, notre base essentielle qu'on oublie trop souvent, ce qui recharge nos batteries, ce qui est-à-dire la nourriture, le fait de bouger, puis le fait de dormir. On passe par-dessus cette clé-là, tout le monde, et assez régulièrement, parce que je vois beaucoup de clients individuels qui me disent encore, bien, je dormirai quand j'aurai le temps de dormir, ou manger, c'est quand j'ai le temps dans ma journée. Erreur! Notre batterie, elle se recharge avec ça. Donc, si on ne commence pas par ça, c'est difficile de construire le reste. Donc, il y a un ordre aussi. Ça prend une fondation solide. La fondation solide, en fait. Puis si on n'a pas ça, c'est dur d'emboîter vraiment tout le reste, puis de partir avec les autres clés, parce qu'il nous manque l'essentiel à la base. Donc, vraiment… Ça, c'est tes clés de départ… Vraiment. … qui sont importantes d'avoir. Parce que souvent, tout le monde, on sait tous qu'on devrait mieux manger, qu'on devrait plus bouger, qu'on devrait plus dormir. Mais on ne le fait pas. Non. Non. T'as-tu des suggestions, parce que tu coaches plein de gens, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire que ces affaires-là, c'est la base? Il faut que vous arriviez là, puis comment… Deux, trois affaires bien rapides qui te viennent à l'esprit tout de suite, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire « faites-les », passez à l'action? Bien, moi, souvent, je leur fais commencer… Tu sais, moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas, là. Donc, je leur fais souvent commencer par des petites affaires. Tu sais, souvent, les gens, ils me disent « bien, moi, Karine, je ne suis pas capable de me coucher tôt. » Bien oui, mais je ne te le demande pas à tous les soirs de te coucher, par exemple, à 8 heures. Mais est-ce que tu peux me choisir durant la semaine un ou deux soirs pendant lesquels tu te dirais « OK, ce soir, au lieu de me coucher à 11h à minuit, à 9h ou 10h, je suis dans mon lit. » Ils sont capables de le faire. Ils reviennent à la rencontre et ils font « hey, wow, je l'ai fait, ça fait deux semaines que je le fais, tu sais quoi, je me sens tellement reposée. » C'est sûr, c'est deux heures de sommeil deux fois. Donc, c'est quatre heures de sommeil de plus dans ta semaine fois deux semaines. On vient de gagner huit heures de sommeil. Mais les gens, ils pensent tellement qu'il faut qu'ils donnent tout et qu'à tous les soirs, ils soient dans leur lit à 9h qu'à la place, ils ne le feront pas du tout. Il est un peu mal d'enjeux. C'est le tout ou rien. Justement, il faut visiter le progrès. Chaque minute, chaque heure que tu gagnes, ça compte. Ça compte. Ça fait qu'effectivement, c'est un peu la même chose avec l'exercice. C'est la même chose avec l'alimentation. L'exercice, il ne faut pas croire qu'il faut s'entraîner tout le monde pour un demi-marathon demain matin. Écoute, ne commencez pas ça à la maison. Ce n'est vraiment pas ça que je vise avec les gens, mais de leur dire. Des fois, j'ai des journées vraiment qui sont remplies, mais entre deux clients de coaching, j'ai un 15-20, je sors dehors avec mes espadrilles, je vais marcher, je reviens. C'est fou l'énergie que ça va me donner pour le client qui arrive ensuite. Donc, c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour les gens qui viennent nous voir ou qui nous sollicitent dans nos journées. Pourtant, je n'ai pas fait deux heures. J'ai fait un petit 15. C'est correct, c'est vrai. Au fond, c'est un peu ça. Surtout si tu es en dépression ou si tu as des problèmes d'épuisement professionnel, ce n'est pas le temps d'aller dire « je vais aller faire deux heures d'entraînement ». Tu n'en faisais pas hier, tu es brûlée et tu veux aller faire deux heures. C'est beaucoup trop. Ne vide pas les batteries. Aide-toi à repartir la machine, mais pas là tranquillement. Puis l'exercice physique, en fait, ça a été prouvé, ça aussi, en psychologie, à petite dose. C'est un antidépresseur naturel. Donc, je me dis « qu'est-ce qu'on attend? » C'est le temps d'utiliser ces moyens-là. Ils sont là, c'est concret, c'est facile, ça ne coûte rien en plus. Donc, profitons-en pour bâtir notre base solide pour être capable ensuite de passer à d'autres trucs, d'autres étapes. Effectivement, puis c'est un peu la base. Comme on dit, c'est une maison, tu fais une fondation solide, il y a une fondation d'affaires. Puis ce n'est pas des… Souvent, comme tu disais tout à l'heure, les gens voient des choses, des grosses choses à changer. Un petit peu à trouver. Puis le but de ça, c'est qu'il faut viser le progrès et non le résultat final. Parce que le progrès, il vient tranquillement. Le résultat final, tu dors deux heures de plus dans ta semaine ou quatre heures de plus dans ta semaine. C'est le fun. Demain matin, ça n'a pas changé ta vie. Ça va prendre un certain temps avant d'avoir un impact. Match t'est aidé. Tu as fait un pas en avant. Moi, souvent, je leur fais faire même un journal du sommeil. Donc, les gens vont venir prendre quelques notes puis de se dire « Hey, wow! » Puis là, finalement, ils calculent leur truc. Puis au bout de trois mois, ils se rendent compte. Puis là, ils me disent « C'est vrai aussi. » Tu sais, j'ai remarqué, je suis plus énergique dans mes journées ou quand je me lève pour aller travailler le matin. Je trouve ça beaucoup plus facile. J'y vais moins à reculons. Puis là, je leur dis « Avez-vous vu? » Je ne vous ai pas demandé sept jours sur sept qu'on fasse du changement. Vous avez ciblé un ou deux soirs par semaine. Ce n'est pas la grosse discipline. Et une fois que cette base-là est installée, là, on peut travailler d'autres clés pour éviter notre épuisement, notamment travailler à être plus authentique dans notre vie, être capable de dire non. Ça, c'est toutes des affaires qui, pour des gens qui se sont retrouvés en épuisement, c'était toutes des épreuves pour eux autres. J'étais la première dans cette catégorie-là. Je pense que je te comprends bien là-dessus aussi. Puis il ne faudrait surtout pas que je fasse un genre de petit cahier guide de sommeil. Parce que de ce temps-là, je ne suis pas sûr que ce serait bien bon. La coach ne serait pas fière. La coach ne serait pas fière. Bien, bien, je ne dors pas beaucoup. Mais effectivement, tu as raison. Il y a des choses. Tu parles des trucs. Tu parles des choses. C'est important. Puis ça n'a pas besoin d'être des affaires. Ce n'est pas des affaires que tu as besoin d'être un ingénieur de la NASA. Pas du tout. Ce n'est pas des… Être authentique. En anglais, c'est du rocket science. Le but, tu n'es pas en train de bâtir une fusée. C'est juste des petites affaires de tous les jours. C'est des petits changements qui amènent à des bons résultats. C'est ça que tu nous disais. Ça fait que c'était une bonne chose là-dessus. Là, on t'a parlé des trucs. Toi, maintenant, un bon coup, tu as décidé. J'ai fait des… Tu as dit que tu as pris des changements. Tu as évalué tes choses. Puis là, tu as décidé que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a fait que tu as dit « Hey, moi, je vais faire d'autres choses. Je vais changer ma carrière. » Oui. Ça a été un tournant de ma vie, je te dirais, là, vraiment. Après ma réflexion, je me disais, je sais que je suis au bon endroit, de sens qu'il faut que je guide les gens, je sais qu'il faut que je les aide et tout ça. Je ne suis peut-être juste pas dans le bon milieu tout à fait. Donc, tu sais, je ne réinventais pas toute ma carrière, mais je prenais vraiment un virage qui était différent. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où j'ai décidé de démarrer mon entreprise à moi. Et je suis devenue, dans le fond, coach, auteur, conférencière. Donc, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Honnêtement, là, c'est… je ne regrette rien du tout. Ça paraît, de toute façon, je sens des frissons vient de me pogner sur les bras parce que tu parles de ça quand tu es bien. Et c'est ça qui est le fun. Puis, tu as décidé ça. Mais écoute, c'est un gros changement. Tu étais quelqu'un qui rêve. C'est énorme. Bien, écoute, après y avoir tellement réfléchi, tu sais, quand tu le sens dans toutes les fibres de ton corps, puis que là, tu te dis… parce que là, tous les gens autour vont vous dire, si vous écoutez à la maison et que vous vous sentez interpellé, tous les gens vont vous dire autour, bien, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu as un poste, tu as fait des études pour travailler là-dedans, tu as un bon salaire, ta paie rente à toutes les semaines. Écoute, j'avais toutes les raisons du monde pour rester dans mon milieu actuel. Et moi, toutes me disaient, tu n'es pas exactement à la bonne place. Puis moi, j'aspirais tellement à être sur mon X, puis je me voyais tellement là que je me disais, non, il faut juste que je dévie un petit peu ma trajectoire et là, je vais me retrouver sur mon X. Donc, je pense que j'avais juste besoin d'une personne, en fait, qui allait me dire, go, vas-y. Et là, tout le monde me disait, non, ne fais pas ça, ça va être une erreur, ça va être une erreur. Puis là, à un moment donné, je m'en souviens comme si c'était hier, je me suis assise avec mon conjoint. J'ai parlé du projet, puis il a fait, hey, moi, je te vois tellement là, lâche-moi tout ça, puis let's go, pars ça. Et là, j'ai comme fait, OK, moi, j'avais juste besoin d'une personne, tu viens de me le dire, merci, bonsoir, c'est terminé. Et ça, c'est tellement important d'avoir des gens à l'entour de nous qui nous supportent. C'est la passe. Tu as ton conjoint, c'est la faille la plus précieuse qu'on ne peut pas avoir, le support des gens. Puis notre conjoint, c'est la personne qui est une des plus proches de nous, qui a un impact majeur sur comment on se sent, comment on se sent supporter par cette personne-là. Ça a eu un impact tellement fort que, tu sais, moi, je le ressentais dans tout mon corps, sauf qu'à un moment donné, à force de te faire dire par tout le monde, fais pas ça, il reste que, tu sais, même quand tu es solide, tu es quand même un peu ébranlé parce que tu te dis, OK, mais on est 99 et je suis une. Ça ne va pas très, très bien. Puis je te dirais, ça a eu tellement un effet domino parce que là, après ça, en parlant à d'autres amis qui me connaissaient très bien, notamment ma meilleure amie et tout ça, ils m'ont dit, hey, tellement, let's go. Puis je me suis lancée sans filet de sécurité, sans rien. Puis je me vois là, je le ressens, j'ai de l'appui, let's go, on y va. Fait que là, tu fais du coaching. Oui, je fais du coaching individuel, dans le fond, avec les gens. Je fais aussi des conférences. Je te dirais, un peu partout. Mais tu fais des conférences corporatives aussi. Tu ne fais pas juste des grands publics. Oui, je fais des conférences corporatives aussi. Je me déplace en entreprise, que ce soit Desjardins, la CSST, tout ça. J'ai vraiment, de ce côté-là, j'ai eu des beaux cadeaux encore cette année d'avoir des invitations comme celle-là. À toutes les fois, ça me déstabilise un peu parce que je me dis, wow, de voir que ta mission, de voir que ton potentiel peut rayonner aussi large. Je pense qu'il n'y a pas de plus beaux cadeaux quand tu as envie de faire une différence significative dans le monde. Tu te dis, wow, ça, c'est une possibilité de plus. Puis je me sens choyée. C'est vrai que là, tu fais des conférences au niveau corporatif. Puis tu as raison. Parce que quand tu disais tout à l'heure, tu parlais d'être sous ton X, tu avais la profession que tu aimais. Tu aimais dans ce que tu faisais, mais le moyen que tu le faisais te convenait moins. Puis des fois, on a l'impression qu'on veut changer de carrière, qu'il faut tout changer. Des fois, c'est peut-être juste l'endroit où on le fait. Souvent, c'est plus proche qu'on pense. Puis c'est pour ça que je te dis que la réflexion, elle a été longue, dans le sens que ça aurait été tellement facile de dire, OK, c'est beau, je change de carrière, je m'en vais travailler dans un magasin, par exemple, ou peu importe. Sauf qu'en même temps, je voulais vraiment prendre soin de me demander, est-ce que c'est vraiment ce que tu fais que tu n'aimes pas ou c'est de la manière dont tu le fais? Tu sais, là, maintenant, ça ne l'empiète pas sur ma vie de famille. Je suis toujours présente pour mes enfants. Quand ils sont en congé scolaire, maman ne travaille pas non plus parce que j'organise mon horaire en conséquence. Donc, tu sais, c'est plein de petits plus, c'est plein de petits bonus autour qui font en sorte que c'est encore plus agréable. C'est vraiment le fun. Puis écoute, ça transpire de toi comment tu es bien. Puis c'est le fun parce que quand on est bien, puis qu'on est en pleine forme, on peut aider les autres. Si on est à terre, puis on est brûlés, on ne peut pas aider personne dans la misère à s'aider soi-même. On n'est tellement pas utile. Puis ça, c'est une autre affaire. Je trouve ça intéressant que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que souvent, les gens, ils vont me dire la première réaction, puis je le sais, j'ai déjà pensé ça aussi, inquiétez-vous pas, c'est que, mon Dieu, que je vais donc bien être égoïste. Je pense à moi, je fais mes priorités, je me fais des bilans. Ça a donc bien l'air, hein, moi, moi-même. Mais non, en fait, si nous, on n'est pas bien, puis on ne prend pas soin de nous, on ne sera pas une bonne maman, on ne sera pas une bonne coach, on ne sera pas une bonne épouse, on ne sera pas une bonne amie. Donc, ça a l'air égoïste, un peu dit comme ça qu'il faut prendre soin de nous, mais en fait, on est notre richesse principale. Si on ne prend pas soin de nous, le reste autour fonctionne moins bien. Oui, effectivement, mais aussi, quand les gens ont fait nos priorités, si notre famille est une priorité, tu ne penses pas rien qu'à toi là-dedans. Si ta priorité, c'est ta famille, bien, tu vas faire des choix. Si c'est un emploi que tu n'es jamais chez toi, tu ne peux pas être avec ta famille et être d'un hôtel à Halifax. Non. Je veux dire, c'est sûr que tu es dans une situation comme ça, donc c'est important de faire les choix. Les gens, souvent, prioriser, il faut que tu fasses des choix, mais des fois, il y a des affaires, il faut que tu décides de ne pas embarquer. Parce que soit que ça ne s'en va pas ou ça ne s'en va là, ou ça va te demander trop de temps, puis que tes priorités ne seront pas respectées. Moi, je regarde, j'ai une de mes amies qui est patronne dans l'industrie pharmaceutique, mais elle voudrait être avec ses enfants, cinq jours, semaine, puis elle a une job qui est tout le temps en train de se promener, parce qu'elle fait le Québec au complet, ses représentants, elle se promène un peu partout, elle a des meetings à Toronto, elle n'a pas qu'à des meetings. Je lui ai dit, écoute, je suis d'accord avec toi, tu as toutes les capacités, mais si tu continues ça, tu ne pourras pas plus être avec tes enfants. Si tu es deux, trois jours à partir de la maison. Moi, j'appelle ça un conflit d'intérêt avec, justement, nos valeurs, avec nos priorités, et c'est là où, à un moment donné, ça gruge. Puis des fois, ça ne paraît pas, mais ça gruge lentement. Mais sûrement, jusqu'au jour où on se dit, écoute, je ne veux vraiment plus ça, ça ne marche pas. C'est ça, effectivement. Tu viens, les femmes, vous êtes très bonnes pour faire la culpabilité par rapport à ça. Tellement. Moi, j'ai plus d'amis de filles que d'amis de gars. Vous êtes vraiment capables de vous taper sur la tête très, très, très solides. On est durs avec nous-mêmes. On est durs avec nous-mêmes. Ça fait que ça, c'est un truc aussi, quand vous êtes en dépression où on est d'un temps plus dur, donnez-vous une chance de prendre affaire. Quelqu'un qui aura une jambe cassée, on ne lui dirait pas « va courir demain matin ». Quand vous êtes en dépression, c'est pareil. Moi, je suis toujours aux gens de se traiter vraiment comme leur meilleur ami. Moi, quand j'ai une meilleure amie qui ne va pas bien, mon Dieu, je l'accueille à bras ouverts, j'ai envie de la chouchouter, je lui donne des conseils, je suis douce avec, je suis fine. Écoute, quand c'est nous, souvent, on va faire « mais on sait bien, je ne suis pas bon aussi ». On est prête, c'est toi et puis avance. C'est ça, let's go, continue. Je me dis, voyons donc, ce n'est pas une façon de se traiter aussi. Donc, d'être doux avec soi-même, je pense que ce n'est pas un luxe. C'est super. Écoute, merci beaucoup pour la belle entrevue. Les gens, s'ils veulent te rejoindre, ils te rejoignent sur quoi? Ton site internet, c'est quoi? J'ai mon site web, donc les gens, ils peuvent venir me visiter au www.inspirationaubonheur.com et il y a aussi ma page Facebook qui est quand même très, très, très active. Donc, j'invite les gens à venir se joindre à nous. Karine Drouin, coach personnel, donc plus de 20 000 personnes maintenant, donc on les attend. Oui, c'est super bon. D'ailleurs, je suis un de tes 20 000, je suis là-dedans, c'est super le fun. Je suis contente. C'est super le fun. Écoutez, si vous voulez la voir, suivez-la. Vous allez voir plein de belles pensées sur Facebook. Si vous allez sur son site internet, vous allez voir plein d'autres choses. N'oubliez pas, si vous êtes capable d'éviter d'avoir ce cadeau-là, ça serait une bonne chose. C'est un livre qui vous a absolument la chance d'être lu. Allez l'acheter en librairie. Il est partout. C'est super bon et ça va vous faire un beau cadeau à vous offrir. Ça en va, la dépression qui va avec ou les problèmes de santé mentale qui viennent avec. Donc, moi ici, Daniel Genet, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette entrevue-là. Puis, vous pouvez nous suivre à detoxtavie.com. Aussi, on a une page Facebook à Détox Ta Vie. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada